Salut la team, vidéo bien différente par rapport à d'habitude, vous voyez ça plus comme un petit talk to you, donc je m'en fous si vous likez ou subez à la chaîne, si vous le faites merci à vous en soit, ça aide toujours au développement de la team et peut-être qu'un jour Bungie prendra en compte quelques remarques que je pourrais faire à l'encontre de son jeu, mais j'en doute hein, ou bien alors un jour vous rencontrez IRL et ça ça pourrait être vraiment cool. J'ai reçu beaucoup de messages et de demandes sur pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo depuis plus d'un mois maintenant je crois, et cette vidéo va y répondre je pense, du moins je l'espère. Forcément comme la majorité c'est, je ne vis pas de Youtube malgré que certains ont tendance à le croire, je vivrai sous un pont si c'était le cas, et donc certains y voient à chaque fois des titres putaclic ou bien des avis soi-disant biaisés sur le jeu, alors que même si je chie sur le jeu, Bungie ne regarde pas mes vidéos, il ne paye pas pour dire du bien de son jeu, et quasi aucun créateur de contenu, sinon il y aurait eu des changements depuis pas mal de temps. A dire vrai, je ne gagne pratiquement aucun argent de Youtube, pourquoi ? Alors je ne peux pas vous dire combien je gagne grâce à Youtube, parce que je suis sous contrat avec un network, ce qui me permet d'avoir une certaine protection par rapport aux fameux droits d'auteur ou bien pour la monétisation. Sauf que de base, avant même que j'ai un network, Youtube prend une partie des revenus, sur ce que je fais par mois, tu ajoutes ça le network qui touche aussi sa part, et en plus j'ai une licence de musique qui permet justement d'utiliser la piste de fond dans mes vidéos, tu vois, parce que si tu utilises, tu risques un petit strike de ton côté. Au final tout ce que je gagne de Youtube, je le remets directement dans Youtube, que ce soit pour l'abonnement Creative Cloud, parce que bon, je vous connais les rats qui craquent un logiciel alors que littéralement tu payes le labo et tu as tout ce que tu veux sur un cloud, et surtout si tu utilises absolument tout le temps, pourquoi ne pas passer le pas de l'abonnement, ou bien acheter du matériel pour améliorer les vidéos, tels qu'un micro, un aide-gâteau par exemple. Si je veux acheter un DLC, parce qu'apparemment ici aussi ça croit au Père Noël, non, Bungie ne me file pas de DLC ou de passe de saison, je suis comme vous, je l'achète, et si je venais en avoir un, parce que Bungie est soudainement généreux, je vous le file par le biais d'un concours sur mon tuteur en général, donc n'hésitez pas à follow, même chose pour les emblèmes ou alors n'importe quel cadeau que je pourrais vous faire gagner, si ce n'est pas en partenariat ou sponsorisé. Et oui, je gagne de l'argent grâce à des vidéos sponsorisées qui est influée par vous, ma communauté, donc le meilleur soutien, c'est totalement gratuit de votre côté, c'est juste de l'engagement, t'as rien à payer, si je fais une vidéo sponsorisée et que tu veux soutenir, tu cliques sur le lien, bref, tu montres que t'es présent, si tu veux t'acheter un truc en rapport à du matériel informatique pour améliorer ton aim ou ta concentration, t'as des liens dans la description, je touche une part dessus, évidemment, mais ça ne te coûte rien de plus et c'est une façon d'afficher ton soutien indirectement à la chaîne et à la communauté, si tu veux. Ce qui amène au pourquoi j'ai pas été là ces derniers temps. En général, il y a trois raisons possibles, si je ne fais pas de YouTube, parce que je me vois un peu comme redevable à ma communauté qui me soutient de les informer sur le jeu qu'on aime tous, mais qui le rend mal ces derniers temps, mais à voir avec Witch Queen. Dans le premier cas, je suis en vacances et en général, je le dis quelque part et je le partage dans une vidéo ou bien sur mes réseaux, bref, je ne fais pas de vidéos ou presque pas, c'est plus pas de vidéos car je suis un flemmard, mais en général, j'existe quelque part. Deuxième élément, c'est que je dois faire de l'argent. Forcément, si j'ai envie de manger à la fin du mois, je dois taffer et si ceci ne vous préoccupe pas actuellement, c'est que vous vivez encore chez vos parents et que je vous souhaite d'en profiter au maximum parce que c'est littéralement la meilleure période de ta vie de ne pas te soucier du lendemain. Or, avec le Covid, sachant que je ne taffe pas exclusivement en France, j'ai développé une certaine dépression parce que mon chiffre d'affaires se fait principalement à l'étranger, alors en Europe, mais aussi en Asie ou aux US. Bref, quand tu peux soudainement plus travailler parce que les gens voient les Français comme les pouilleux du monde, tu tombes dans une spirale horrible où tu doutes, ce qui peut mener à une certaine dépression. Je suis comme ce lion sauvage qui perd peu à peu son âme parce qu'il l'est mis en cage. Je ne voyage soudainement plus pour le taf principalement, mais rien que le fait de changer d'air, je peux te dire que tu prends un coup quand tu n'es pas quelqu'un de casanier comme c'est mon cas ou en une année, je peux passer plus de temps à l'hôtel, dans des AirBnB que chez moi, voire même en boîte de nuit, tu vois, le truc tout con. Pour vous mettre dans le contexte, c'est comme si on t'enlève ta console, ton PC, bref, quelque chose sur lequel tu passes du temps et ton énergie et on te le retire. Tu vas voir le vide que cela procure. Et en parlant d'un vide, c'est la perte d'un proche, un décès. Et là, je disparais complètement, c'est ce qui s'est passé. Je n'existe plus, je ne parle plus à personne, proche, famille ou amis, collègues. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui partage ses émotions ou bien sa vie privée en soi, même si ma vie pue la merde à un moment, je ne te le dirai même pas parce que je suis comme ça, je te ferai kiffer ton moment et je ne te dirai absolument rien de moi. Je préfère voir les gens heureux que de niquer l'ambiance. Malheureusement pour moi, je suis dans la période où je perds peu à peu la plupart de mes proches et pas vraiment de la façon que tu aimerais que cela arrive. Fuck le cancer. Donc, je garde le smile, je reste toujours positif et je vois toujours le bon quand la plupart des gens, ils ne voient que du négatif. C'est pour ça que j'étais inactif ces derniers temps. Soyez bon envers les autres et ceci ne pourra qu'être bénéfique. Donc, désolé à toutes les personnes auxquelles je n'ai pas répondu par message, snap, insta, twitter ou bien dans les commentaires. Je m'en excuse, je me rattraperai, ne vous inquiétez pas. En général, je suis l'un des youtubers qui répond même si le message peut être le plus toxique possible parce que je ne suis pas comme tous les autres qui se prennent pour des restats alors qu'ils ne sont personne tout comme moi. Tu vois, on est sur internet, personne n'est plus populaire à part Kylie Jenner si tu veux. Bref, je n'ai pas l'habitude de parler autant de moi et de donner autant d'infos sur ma vie privée mais au moins, je partage un peu plus avec vous et j'espère que vous comprendrez pourquoi je n'étais pas présent ces derniers temps. Mais tranquille, on se dit à très vite pour des vidéos plus positives. Prenez soin de vous et prenez soin des autres tant qu'ils sont encore présents. Et on se dit à très vite pour du Witkin et la nouvelle saison. Allez, peace and love. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501